21 novembre 2023, au Radisson Blu de Libreville, s'est tenue la première convention annuelle du système judiciaire du Gabon. L'initiative a tout considéré constitue une lueur d'espoir pour le pays. Autant parler d'un renouveau de la justice qui doit se mettre au service de tous. L'occasion a donc été donnée pour faire un état des lieux du système judiciaire gabonais. Dans cet esprit et en adéquation avec la restauration des institutions, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, dispose des méthodes efficaces pour suivre et évaluer les actions à mettre en place. Cette stratégie a pour objectif de mettre en place un système judiciaire indépendant et de promouvoir une meilleure gouvernance des institutions juridictionnelles gabonaises. La première journée a été marquée par l'allocution d'ouverture du Premier ministre Raymond Don Sima. Une opportunité unique pour moderniser le corpus juridique qui régule les activités multiformes de la justice. Dépoussiérer ce corpus en le décriant notamment des contradictions et des incompréhabilités qui en pratique nourrissent les inerties et les abus. Le premier dépoir du magistrat est d'être juste avant d'être formaliste. Un magistrat, disait un auteur, est la loi vivante. Car la loi en soi ne porte que des commandements et la défense d'une joie si la peine et le magistrat ne leur donnent une sanction. Alors que le symposium s'étendra sur quatre jours, la journée inaugurale s'est poursuivie avec la définition axe stratégique et la mise en place des commissions qui donneront aux acteurs du secteur l'opportunité d'améliorer l'accès à la justice, renforcer l'indépendance des juges et assurer que les décisions judiciaires respectent la dignité de chaque individu. Le symposium est là pour faire le ménage et repartir sur de nouvelles bases. En effet, lors de leurs allocutions respectives, le premier ministre, le chef du gouvernement de la transition, ainsi que le ministre de la justice, garde des sceaux de la transition, ont insisté sur le fait que les magistrats devaient rendre une justice efficace et au service des populations. C'est ce qu'on va retenir en principe. Tout part de la base. À partir du moment où on a une bonne moralité et de bons principes, nous serons prontes à bien appliquer la loi. Ensuite vient le recrutement. Le recrutement et la formation. Donc on sort déjà de votre lot avec une bonne moralité, une éthique droite et on reforme justement pour bien appliquer la loi. On reforme pour bien appliquer la règle de droit aux différentes personnes et justiciables qui forment la population. Pour cette première journée, les bénéfices attendus pour la population dans le cadre de la stratégie de la transition pour la réforme du système judiciaire concernent le développement d'une justice plus accessible et au service des citoyens, afin que chacun puisse bénéficier d'une protection juridique équitable. Merci. 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 Merci.